Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. Rentrée universitaire ce samedi pour près d'un million sept cent mille étudiants. Une rentrée zéro papier dans le cadre de la modernisation et la numérisation de l'université algérienne. En prévision des pluies automnales, des campagnes de nettoyage et de curage du réseau d'assainissement sont en cours pour éviter les dégâts causés par les eaux pluviales. Pedro Sánchez se retourne contre le Marzen et affirme le soutien de l'Espagne à une solution politique acceptable par les deux parties. Un nouveau revirement du chef du gouvernement espagnol qualifié de manipulation par les observateurs. Deuxième tour préliminaire allée de la coupe de la Confédération de football. Les Rouges et Noirs entament ce soir la défense de leur titre par un déplacement difficile chez le FUS de Rabat. Suite de la deuxième journée de Ligue 1, 4 matchs cet après-midi avec notamment l'entrée en liste du champion en titre, le CR Bluested. Madame, Monsieur, bonjour. Le rôle de l'Algérie dans la lutte contre le terrorisme rappelé à New York par le chef de la diplomatie algérienne, d'où l'importance de l'adoption d'une nouvelle approche pour lutter contre ce fléau. Ahmed Attaf a également affirmé que l'Algérie appelle à la tenue d'une conférence internationale sur le développement au Sahel. L'Algérie est fermement convaincue qu'une approche à deux volets indispensable pour lutter à la fois contre le terrorisme et aussi contre ses causes profondes dans la région du Sahel et au-delà. C'est ce qu'a affirmé Ahmed Attaf au cours de la réunion ministérielle de l'Union africaine. La menace terroriste a pris des proportions inquiétantes dans la région du Sahel et la sous-région. Les raisons de cette recrudescence peuvent s'expliquer par la pauvreté, l'affaiblissement des institutions publiques, les changements anticonstitutionnels, les conflits qui empêchent ainsi les pays africains d'atteindre les objectifs de développement économique. L'Algérie, qui a subi les affres du terrorisme avant de le vaincre, se retrouve aujourd'hui forte de son expérience. Elle plaide pour la tenue d'une conférence internationale sur le développement au Sahel ainsi qu'à la création d'un nouveau modèle d'opération de paix mieux adapté au contexte de lutte contre le terrorisme. Nouvelle ligne aérienne directe reliant Al-Jéhad, Isabeba. Elle est opérationnelle depuis hier. C'est un pas historique et une nouvelle étape dans les relations bilatérales entre les deux pays. La présidente éthiopienne a reçu le ministre des Transports, Youssef Chorfa, qui revient sur l'importance de cette nouvelle ligne aérienne. Lancement officiel du premier vol aérien entre Agé et la capitale éthiopienne, Addis Abeba. Cette importante étape s'inscrit dans le cadre du processus du développement du plan du transport aérien vers Algérie et l'élargissement de son réseau et ce en application des instructions de M. le Président de la République visant à s'ouvrir sur les États africains. Le ministre des Transports, Youssef Chorfa, était au micro de Samar Hamadi d'Ifriqia FM et sachez qu'Adis Abeba est la 46e destination internationale et la 9e africaine du réseau extérieur d'air algériques. Près d'un million sept cent mille étudiants reprennent ce samedi le chemin des campus, une rentrée zéro papier dans le cadre de la modernisation et la numérisation de l'université algérienne. Transports, hébergement et restauration, toutes les procédures se feront via le net. À l'Oued, l'université Hamal Khdara accueille cette année plus de 4600 nouveaux étudiants et propose trois nouvelles filières, nous dit notre correspondant Amar Daffer. Selon le professeur Omar Farhati, le directeur de l'université Hamal Khdara d'El Oued, la rentrée universitaire de cette année est caractérisée par la création de trois nouvelles filières, à savoir la médecine, les sciences vétérinaires ainsi que la traduction. Trois nouvelles filières dans l'annexe de médecine qui est une première à l'université d'El Oued, ainsi qu'une nouvelle filière, sciences vétérinaires, une autre sur la traduction arabe, français, anglais. L'université d'El Oued se prépare aussi pour accueillir plus de 4600 nouveaux étudiants et pas moins de 217 enseignants ont été recrutés au titre de la rentrée universitaire actuelle. Le professeur Omar Farhati. Deuxième spécificité cette année, c'est recevoir plus de 4600 étudiants et comme ça, la totalité des étudiants s'élèvera à 27 000 étudiants. Et en plus de ça, on vient de recruter 217 enseignants et le nombre total va augmenter des enseignants à 1 000 enseignants. Bien sûr, la rentrée sera une rentrée douce, calme et dans de très bonnes conditions. Par ailleurs, une délégation russe de l'université de Tchelny se trouve actuellement à l'université d'El Oued pour inaugurer le centre d'apprentissage de la langue russe. Le professeur Farhati dit que son université compte élargir sa coopération avec cette université russe dans plusieurs domaines de la recherche scientifique. D'El Oued à Mardafor pour Algérien 3. Et en prévision, des pluies automnales, des campagnes de nettoyage et de curage, des réseaux d'évacuation sont en cours à travers l'ensemble du territoire national pour éviter les dégâts causés par les eaux pluviales. L'Office national d'assainissement a mobilisé tous ces moyens humains et matériels. Salah Lahleh Idir, directeur de l'exploitation et de la maintenance à Lona, en parle à Smaïl Mimouni. Ces campagnes concernent toutes les wilayas du pays. Je cite le cas de la wilayas de Vigil, qui présente un important risque d'inondation, qui a connu une grande campagne de curage en août par la mobilisation d'importants moyens humains et matériels. La wilayas de El Oued aussi a connu une importante campagne du 16 au 18 août 2023, qui a vu la mobilisation d'importants moyens humains et matériels pour prendre en charge un certain nombre de points noirs qui présentent des risques d'inondation. Récemment, à la wilayas de Betna, une importante campagne se poursuit à ce jour et qui va toucher les 61 communes de la wilayas de Betna. Lona a mobilisé un important lot de matériel d'intervention, notamment les hydrocureurs et les aspérateurs, pour concrétiser ces opérations. À suivre l'intégralité de cet entretien réalisé par Smaïl Mimouni dans le magazine du 12-13. À Soukaras, les citoyens sont sensibilisés quant au risque d'inondation. Les autorités locales ont pris les devants pour parer à toute éventualité. Sadra Bouraoui À l'approche de la saison hivernale, les Soukarasiens lancent leur appel vers les services concernés de la municipalité pour qu'ils continuent l'opération de nettoiement tout azimut, dans le cadre, bien sûr, de la lutte contre les inondations, tout en rappelant les citoyens de contribuer à cette vaste opération. Je pense que l'État a fourni beaucoup d'efforts en matière de courage, des regards, afin de faire face à les possibles inondations. À d'autres, surtout, on est à la veille de la saison hivernale. Le citoyen reste le cheval de bataille afin de lutter contre ces risques-là. La meilleure des façons, c'est de ne pas jeter les ordures, n'importe comment et de n'importe quelle façon. Nous pouvons éviter les inondations à Soukaras, en essayant de sensibiliser les citoyens pour qu'ils puissent éviter de jeter les ordures ménagères sur les trottoirs. Faudrait-il penser que les services communaux tracent un programme et qu'ils soient appliqués tout au long de l'année pour le curage et le nettoiement de ces avaloirs ? Sur ce sujet, nous nous sommes rapprochés du président de l'APC de Soukaras, chef lieu, Soukhal Mbarque, qui nous rajoute. Nous avons fait un travail de trois phases, avant, pendant et après. On a commencé par le curage et le nettoyage des avaloirs, ainsi que les bordures des trottoirs. Aussi, nous avons élaboré un diagnostic. Nous avons pris les points noirs inondables et mis un dispositif d'effectifs humains et matériels. Nous sommes à Soukaras, c'est qu'Bouraoui, pour la G133. Les États membres de l'ONU s'engagent à redoubler d'efforts pour assurer une couverture sanitaire universelle d'ici 2030. Une déclaration en ce sens a été adoptée par l'Assemblée Générale des Nations Unies. L'objectif étant d'assurer les soins de santé à tous et partout dans le monde. Mohamed Nibouch, chercheur en produits pharmaceutiques, contacté par Amal Azip. Le cadre d'aujourd'hui qui est en discussion et a déterminé doit permettre la mise en place de stratégies sanitaires nouvelles qui vont permettre de cibler, de renforcer les capacités de l'OMS à aider les États membres pour garantir l'accès à des produits, alors pas les moindres, c'est des produits de santé qui doivent être sûrs. Quand on dit produits de santé, on parle bien de médicaments et bien sûr de produits consommables, etc. Ils doivent être sûrs de qualité. Ils permettent aussi une couverture sanitaire universelle. Ça veut dire qu'on a les moyens d'avoir les volumes nécessaires pour pouvoir faire une distribution à travers la planète. L'ambassadeur Sahraoui, représentant du Front Polisario auprès de l'ONU, fait coordonnateur avec la MINURSO, Sidi Mohamed Ammar, s'est félicité du contenu de l'allocution du président de la République devant la 78e session ordinaire de l'Assemblée Générale de l'ONU. La locution a constitué selon lui un diagnostic global de la situation internationale actuelle et des défis auxquels fait face le monde. Le chef du gouvernement espagnol est revenu sur son appui au pseudo-plan d'autonomie proposé par l'occupant marocain concernant le Sahara occidental. Pedro Sánchez a affirmé depuis la tribune des Nations Unies le soutien de son pays à une solution politique acceptable par les deux partis dans le cadre de la charte de l'ONU et des décisions du Conseil de sécurité. Un revirement évident face au régime du Marzen. Pour le professeur Carlos Luis Miguel, chercheur universitaire à l'université Saint-Jacques de Compostelle, il s'agit là d'une manipulation, il le dit à Karim Hasnaoui. Il dit soutenir la résolution du conflit dans le cadre de la résolution des Nations Unies mais seulement du Conseil de sécurité. Il emmet la résolution de l'Assemblée Générale. Même lorsqu'il parle devant l'Assemblée Générale, il dit parler d'une solution mutuellement acceptable mais il n'ose pas prononcer le mot « front polisario » même s'il dit qu'il soutient une solution dans le cadre des Nations Unies. Ce qui, bien sûr, veut dire qu'il faut garantir le droit à l'autodétermination à l'indépendance du peuple du Sahara occidental. Il n'ose pas prononcer le mot « autodétermination ». Sport, football, deuxième tour préliminaire allée de la Coupe de la Confédération. Les Rouges et Noirs entament ce soir la défense de leur titre par un déplacement difficile chez le FUS de Rabat. Coup d'envoi de la rencontre 20h30. Et rappelons que le match au retour aura lieu le 1er octobre prochain au stade Miloud Hedfi-Doran. On jouera également cet après-midi la suite de la deuxième journée de Ligue 1. Quatre matchs au programme, Serbelouzda, Danse Magra à 16h et à partir de 19h, US Piscra, US Souf, MC Orange IS Saora et entente de Sétif, MC Elboyad. Ce match se jouera à huis clos. Rappelons qu'hier, l'étoile sportive de Ben Aknoun et l'AS Oshlef ont fait match nul, deux buts partout. Le CS Constantine s'est imposé face au MC Alger, deux buts à un et la JS Kabili. Et le Paradoacé ont fait match nul, zéro, partout. On termine avec de la culture, la danse chinoise à l'honneur à l'Opéra d'Alger. Une pléiade de danseurs a ravi les présents des chorégraphies hautes en couleurs auxquelles a assisté Sidali Fares. Le Sotio Pani Théâtre a été à l'honneur hier à l'Opéra d'Alger, avec un spectacle organisé dans le cadre de la célébration du 65e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre la Chine et l'Algérie. La ministre de la Culture et des Arts, Madame Soraya Mouloudji. La Chine est un pays avec lequel nous partageons une longue histoire de relations ancrées dans le passé et qui ne cessent de se développer au présent, couvrant ainsi différents domaines tels que l'éducation, la culture, la santé, etc. Sachant que la première convention qui a été signée le 14 septembre 1963 est une convention purement à caractère culturel. Wan Jiangsi, responsable de la troupe, nous présente le spectacle. Notre spectacle s'est divisé en trois parties. La partie 1, c'est le ballet avec la tradition chinoise. Et la deuxième, c'est le ballet classique. Et la troisième, c'est le ballet contemporain. Nous, c'est ma première fois de venir en Algérie, mais pour nous, on a déjà le premier spectacle à Constantine. Les audiences sont trop chaleureuses. Je crois que notre spectacle est demain soir. On peut vous donner une meilleure expérience au cas, dans le cas, la relation diplomatique entre le Chine et l'Algérie pour 65 années. Le public applaudit très fort le spectacle de la troupe. C'est significatif de la culture chinoise et de la culture universelle. J'ai beaucoup apprécié. Vraiment formidable. J'ai adoré moi. Ben, merveilleux, bien sûr. Danse classique, on est enchanté. Les Chinois sont vraiment en avance. Bravo pour eux. Ben, c'était très beau aussi. C'était vraiment merveilleux. La troupe Sochou Ballet Théâtre de Chine vous donne un deuxième rendez-vous aujourd'hui à 19h30 à l'Opéra d'Alger. Soyez au rendez-vous. C'est la fin de ce journal réalisé par Amine Seguini. Merci à vous de l'avoir suivi. Tout de suite, La Météo avec Fatema Charef. Bonjour à tous. Heureuse de vous retrouver pour ce nouveau bulletin Météo. On aura du plein soleil, ou presque, aujourd'hui, puisqu'on notera cette matinée quelques passages nuageux tout le long de la côte méditerranéenne. Il fera toujours chaud au sud du pays avec des températures maximales qui dépasseront les 40 degrés. C'est plus frais au nord. Il fera 25 degrés dans la capitale, Tiziouzou, comme à Constantine. Il fera 26 degrés à Annaba et Oran. 25 également à Batna. 24 degrés à Bejaïa et Galma. Prévoyez 29 degrés à Shleuf. 24 du côté de Djidjel. Si vous êtes à Mascara, il y fera 26 degrés. 27 pour Sidi Blahbès. 23 degrés à Sétif. Un peu plus chaud au sud, comme je vous l'ai dit. 34 degrés à Gardaïa et Tamanrasset. 36 pour Tougourte. Et on termine aujourd'hui avec l'éphéméride de la Wilaya de Biscra, où le soleil se couchera à 18h33 avec un taux d'humidité atteignant les 22%. Et c'est la fin de ce bulletin météo. Merci de nous prêter attention sur LG Chain 3.